Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment on fait pour lire une grille d'accords. Donc savoir lire les grilles d'accords, c'est vraiment indispensable quand tu veux jouer du jazz manouche ou de la guitare en général. Ça va te permettre de pouvoir jouer des morceaux que tu n'as jamais joué avant instantanément. C'est comme si tu prends un livre, tu lis le livre, ça te permet de savoir ce que l'auteur a voulu écrire. En sachant lire une grille d'accords, tu vas pouvoir lire un morceau et le jouer directement sur ta guitare. Donc c'est vraiment indispensable de savoir lire les grilles d'accords. Il y a certains manouches qui ne lisent pas les grilles d'accords, ils apprennent plutôt visuellement, mais selon moi c'est vraiment une compétence que tu dois maîtriser pour avancer dans la guitare. Ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite et de prendre un grand raccourci pour apprendre des morceaux plus rapidement. Donc pour savoir lire une grille d'accords, déjà il va falloir connaître le nom des accords. Dans les grilles d'accords, je vais t'en afficher une ici, je t'affiche la grille de minor swing, on note les accords avec la notation anglo-saxonne. Donc en fait on a A, B, C, D, E, F, G, ça va correspondre A pour La, B pour Si, C pour Do, D pour Ré, E pour Mi, F pour Fa, G pour Sol. Donc si tu vois la grille d'accords par exemple, là tu vois marqué A mineur, D mineur, E7, et bien en fait ça veut dire la, enfin le A c'est pour l'A mineur, le D c'est pour Ré, le Mi c'est noté avec la lettre E. Donc ça c'est pas très compliqué, il faut juste que tu t'entraînes un petit peu et tu vas vite capter ça. Comme ça quand tu verras des grilles d'accords écrites avec des lettres, tu sauras à quoi ça correspond. Donc ça c'est la première chose à savoir pour réussir à lire une grille d'accords. Ensuite la deuxième chose ça va être de comprendre ce qu'il y a à noter à côté de la lettre. Donc quand tu as un petit M c'est pour mineur, quand il n'y a rien écrit ça veut dire que l'accord est majeur. Puis ensuite tu peux voir écrit 7, donc ça c'est pour l'accord 7ème, tu peux voir un 6, tu peux voir 6-9, etc. Donc tout ça c'est des enrichissements qu'on va donner à l'accord, donc c'est des notes qu'on va rajouter pour donner des couleurs à l'accord. Par exemple dans Mineur Swing, si je joue un A mineur 6, on va noter un A avec un petit M pour A mineur, et puis on va rajouter un 6 pour A mineur 6. Donc ça c'est les grands principes de base sur la notation des accords dans les grilles. Ensuite parfois aussi on a l'accord, un petit trait en dessous avec une lettre, ça c'est quand on va jouer une basse différente. Par exemple on peut jouer un A mineur basse DO, cet accord-là, donc on va noter A mineur, un trait, et en dessous on va noter un C, ce qui voudra dire A mineur basse DO. Donc ça c'est pour la notation des accords. Ensuite par rapport au rythme, donc quand on a une grille d'accord, en général c'est des petites cases, ou des fois il y a des petits traits ou des barres, ça dépend un peu de la notation, mais souvent ça va être dans des petites cases. Une case sur une grille d'accord, ça correspond à une mesure. soit quatre temps. En Jazz Manouche en général, on va jouer des morceaux à quatre temps, ou des valse à trois temps. Souvent c'est indiqué au début de la grille, si c'est un quatre temps, un swing par exemple, une case, ça correspond à une mesure, soit quatre temps. Donc si tu as un accord, par exemple dans la grille de mineur swing, si tu as un A mineur dans une case, ça vaudra dire qu'on joue quatre temps. Un, deux, trois, quatre. Ensuite, la case suivante, quand on a le symbole pourcentage, ça veut dire qu'on répète l'accord qui se trouve dans la case juste avant. Donc si on a la mineur dans la première case, dans la deuxième case, le symbole pourcentage, ça veut dire qu'on répète deux fois la mineure. C'est pour éviter de renoter plusieurs fois les accords pour simplifier l'écriture de la grille. Donc une fois que tu arrives à déchiffrer le nom des accords et que tu sais qu'au niveau du rythme, donc c'est quatre temps par petite case, on va pouvoir jouer des grilles d'accords comme ça. Donc du coup, pour mettre en application tout ça et réussir à jouer des grilles d'accords, je t'ai préparé une petite suite d'exercices. Donc déjà la première chose, ça va être de connaître les positions d'accords parce que si tu vois A avec un petit m que tu sais que ça veut dire A mineur, c'est très bien. Après, il va falloir savoir comment est-ce qu'on le joue sur la guitare. Donc pour ça, il va falloir que tu apprennes les principaux schémas d'accords. Donc tu n'as pas vraiment besoin de savoir quelles notes, par exemple si tu as un schéma comme ça, tu n'as pas besoin de savoir exactement le nom des notes qui se trouvent dans cet accord-là. Par contre, il faudra que tu saches que ça c'est un A mineur, que ça c'est un Ré mineur, que ça c'est un Mi 7-9, etc. ce qui va te permettre de déchiffrer les grilles. Donc pour mettre en application tout ça, au début il va falloir commencer à prendre les schémas des accords. Ensuite tu vas prendre une grille et tu vas déchiffrer la grille. Donc par exemple si on reste sur la grille de minor swing, on a A mineur, on peut le faire comme ça. Ensuite on a Ré mineur, ici. On a un Mi 7, Mi 7-9, ici. Voilà, donc tu peux t'entraîner à prendre la grille et à lire les accords et à les jouer sur ta guitare. Ensuite, ajouter le rythme. Donc comme je t'ai dit, une case c'est 4 temps. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, case suivante, 1, 2, 3, 4, et on passe au Ré mineur. Et ainsi de suite pour chaque accord de la grille. Ensuite parfois on a plusieurs accords par case, ça je n'en ai pas parlé avant. Je t'expliquerai un petit peu plus en détail dans l'article comment on fait. Mais on peut diviser les 4 temps de la case en 2 pour avoir 2 accords. Un accord sur 2 temps, un second accord sur 2 temps. On peut même diviser en 3, on peut diviser en 4. Ça c'est pour les grilles où il y a plus de changements d'accords. Donc comme je te disais au début, il faut apprendre les schémas des accords. Ensuite il faut apprendre à les plaquer sur la guitare. Ensuite il faut ajouter le rythme pour réussir à les jouer en rythme avec la bonne structure qui correspond à la grille. Et puis ensuite il va falloir apprendre des nouveaux schémas d'accords et puis des nouvelles grilles pour ensuite enrichir ton répertoire avec plein d'accords, plein de grilles, ce qui va te permettre de jouer plein de morceaux. Et puis tu verras par la suite que si tu travailles plein de grilles en jazz manouche par exemple, il y a plein d'enchaînements d'accords qui sont très typiques qu'on retrouve dans plein de morceaux. Et tu verras par exemple que la fin de tel morceau c'est la même chose que la fin de cet autre morceau ou qu'il y a des similitudes entre des morceaux. Et plus tu vas apprendre de grilles et de répertoires, plus ça sera simple à mémoriser parce que souvent c'est un petit peu tout le temps pareil. On a des cadences qui reviennent tout le temps sur la plupart des morceaux. Pour apprendre les schémas d'accords, tu peux aller voir la vidéo sur YouTube avec les 7 positions d'accords à connaître. Je te la mets en haut à droite de la vidéo. Tu peux cliquer sur le « i » comme info. Donc dans cette vidéo-là, je te montre les principales positions que tu peux utiliser en guitare jazz manouche. Il y en a plein d'autres mais déjà avec ça, tu as déjà une bonne base pour commencer à jouer des morceaux. Voilà, donc là je t'ai expliqué un petit peu les bases pour lire une grille d'accords. Donc apprends tout ce que je viens de t'expliquer dans cette vidéo. Essaye de le mettre en application avec tous les conseils que je t'ai donnés. Et puis tu verras que petit à petit, dans quelques semaines, quelques mois, tu pourras déchiffrer sans problème des grilles d'accords directement. Quand tu voudras jouer avec des gens, ils te diront « Tiens, on va jouer tel morceau, ils vont me donner la grille. » Et hop ! Tu pourras la jouer directement sans avoir à travailler le morceau en avance et à l'apprendre par cœur. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu en bas sur YouTube, juste sous la vidéo. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires sur le site. Tu peux aussi télécharger la fiche PDF récapitulative avec tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Donc elle est sur le blog. Si tu es sur le blog, elle se trouve en bas de la page. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer dans la description. Tu as un lien qui va t'amener sur le blog où tu pourras télécharger le PDF. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey ! Cette vidéo t'a plu ? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en-dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en-dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la Guitar Jazz Manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !